Musique Et salut les gens, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et ça sera la dernière sur Call of Duty Advanced Warfare Et pourquoi je vous propose l'Advanced Warfare, j'ai dit que j'en proposerais plus Mais j'ai changé d'avis sur le coup, et pourquoi ? Déjà, c'est un peu pour clore le chapitre, tu vois Aujourd'hui, il y a BO3, j'ai BO3 dans la main, j'ai fini les mises à jour Donc si je veux, je pourrais jouer maintenant au lieu de vous commenter cette vidéo là Mais on va dire qu'avec des potes de Livehug, on a décidé de tous jouer ensemble le vendredi à 21h On sera tous ensemble à 21h Après, pour ce qui va se passer sur BO3, je ne sais pas encore si je serai en live avec Ghost, etc Il y a des abonnés qui l'ont proposé Il a dit que c'était une bonne idée Après, on verra sur le coup comment ça se passait, je ne vais rien vous promettre Ce n'est pas moi qui vais faire cette organisation là Mais voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer deux gameplays Advanced Warfare Qui ont été réalisés hier soir, alors que je vous parle, on est jeudi Donc, qui ont été réalisés mercredi soir La campagne est disponible Non, j'ai rien de recevoir un message de BO3 parce qu'en fait il fait des mises à jour sur BO3, sur le multi et la campagne Enfin bref, sur le coup, et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, j'étais donc vendredi, vendredi, qu'est-ce que je raconte moi ? Mercredi soir, avec Oxidos En fait, j'étais sur Advanced Warfare pour me réhabituer un peu à la manette Play 4 Et tout d'un coup, j'ai vu Oxidos Et je lui ai dit, vas-y viens, on se fait un petit Advanced Warfare Il a dit, aucun problème, vas-y, on va le faire Et j'ai lancé les premières games Et puis comme j'ai 250 et presque 600 de score par minute Et bien la plupart du temps, c'est des mecs qui vont jouer leur live Pour essayer d'avoir une DNA contre des mecs qui ont deux ratios Et puis la plupart du temps, ils ne vont rien faire du tout Et ils vont plus se faire chier qu'autre chose Et j'ai dit à Oxidos, c'est à combien de ratios, etc ? Ils me faisaient, ouais, j'ai un 40, etc Je fais, bah, vas-y, balance, et on va voir qu'est-ce qu'on va faire Et sur le coup, bah voilà, j'ai réalisé deux DNA J'aurais pu en réaliser trois J'aurais préféré vous donner trois gameplays DNA aujourd'hui Mais bon, bah voilà, cela ne s'est pas fait Je m'envoie désolé sur le coup C'était à l'Akadou, j'aurais bien voulu la faire En plus, c'était sur Instinct Et c'était en rush Je n'ai pas eu de bol, parce qu'à un moment donné, je n'avais plus de munitions Donc j'étais obligé de rester un peu en retrait Quand j'avais un peu de mun, je faisais deux ou trois kills Et puis après, je devais revenir en arrière Enfin bref, je crois que je suis arrivé à 50 killstrike Un truc du genre, mais bon, toujours pas Au niveau des gunstrike Et puis, au niveau de la première DNA qui est à l'Assaïma Que vous voyez ici Comment dire, eh ben, j'ai eu Pas beaucoup, pas Oui, un peu de chance, mais énormément de stress Parce qu'à un moment donné, il n'y avait Pas beaucoup de temps Il n'y avait franchement pas beaucoup de temps Et je me suis dit Non, mais il faut que je le fasse vite, etc Donc vous allez me voir bouger un peu partout vers la fin, etc Parce que je n'aurais plus le choix D'avancer et attaquer mes adversaires De face Et puis, voilà Donc, cette vidéo est là pour clore Advanced Warfare Je crois que personne ne va manquer Ne va dire, oh, c'était mieux sur Advanced Warfare, etc Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Moi, là, je vois BO3 juste à côté J'ai le PC Une fois, il faudrait que je vous montre une vidéo, c'est top Mais j'ai mon PC qui fait les vidéos Et juste à côté, j'ai BO3 Puis je vois le mode spécialiste et tout Et ça me fait un peu bizarre Sur le coup, parce que j'ai envie d'y jouer J'ai envie d'y jouer Mais je ne peux pas Parce qu'il faut que j'attende mes potes, etc Donc, oui, j'ai lancé BO3 pour jouer en partie personnalisée Pour un peu retrouver un peu le shoot, etc Je vais les mettre en vétéran Ça, c'est aussi une très bonne idée Au cas où, si vous avez déjà le jeu maintenant Et que vous voulez attendre vos potes Mettez-vous en partie personnalisée Et jouez contre des bots Ça aide énormément Voilà, donc, sur le coup La fin La fin d'Advanced Warfare Enfin Ça fait grave plaisir BO3 que j'attends vraiment avec impatience Je sens que je vais le sécher ce week-end Mais je vais vous dire Je vais le sécher ce putain de jeu Quand je dis putain de jeu C'est au bon sens du terme Pas au mauvais sens du terme C'est juste que je suis Comme vous m'entendez Je suis vraiment en mode euphorie, etc J'ai envie de jouer, etc Et puis, bon On va dire aussi qu'il y a l'école entre deux Donc, c'est pas grave sur le coup Ça m'évitera de trop jouer Justement, jeudi, vendredi Parce que dans ce genre de situation Des fois, j'ai envie On va pas se cacher J'ai envie de gâter un peu les cours, etc Mais bon Comme j'aimerais devenir avocat, etc Bah, je peux pas me permettre Ce genre de situation Donc, je vais attendre gentiment Je vais attendre gentiment Ouais, j'essaye Je suis en train de dire n'importe quoi Bon Remémorons les pires moments De ce Call of Duty Advanced Warfare Qu'on soit au clair là-dessus Et qu'on puisse dire Que même Ghost a été meilleur Que Call of Duty Advanced Warfare Bon Alors, déjà La première des choses Les serveurs Les serveurs Oh la 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 Oh la 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 On va pas se le cacher Pour ceux qui ont joué À Call of Duty Advanced Warfare Les deux premières semaines Vous avez pu vous rendre compte Que le jeu était Mais totalement Injouable Ça veut dire Qu'il y avait Le mec qui était l'autre de la partie Bah, il pouvait tout faire Ça veut dire Qu'il pouvait même Faire l'amour avec ta femme Avec ta femme Ou avec ta mère Ou avec ta sœur Enfin bref Ce que tu veux Normalement j'aime pas ce genre de blague Mais bon Peu importe Ce que j'essaye de dire C'est que voilà Ceux qui avaient l'autre Pouvaient clairement tout faire Et c'était vraiment dommage Ils ont dû mettre Deux à trois semaines Pour faire quelque chose Et je trouvais ça totalement Mais débile D'en arriver là Ensuite Les armélites Ah les armélites Alors Pour tout vous dire J'ai eu peur Et j'ai eu peur Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que j'ai entendu Largage de ravitaillement C'est quoi cette merde Largage de ravitaillement Et tout d'un coup Je regardais la vidéo Et je disais Ouais en fait C'est pour de l'équipement Etc C'est pas pour les armes Franchement j'ai eu peur Franchement j'ai eu vraiment très peur En tout cas j'espère Qu'il n'y aura pas les armes Parce que j'espère Qu'ils vont pas nous faire Un coup fourrer Mais sur le coup On l'avait quand même Moi personnellement J'avais peur J'avais peur parce que Je trouve que c'était Une grosse connerie De faire des armes Plus puissantes que les autres Parce que Voilà quoi J'ai envie de dire Que toutes les armes Devraient être les mères Et qu'ils devraient pas avoir De variantes Ou s'ils devraient avoir Des variantes Qu'elles soient plus ou moins Équilibrées Qu'il n'y en a pas une Qui soit surpuissante Voilà Ensuite Et ça je vais en venir Le matchmaking Le matchmaking La pire douille Que ce Call of Duty Advanced Warfare A réussi à créer C'est ce putain De matchmaking Et je pense que Il y a beaucoup de gens Qui vont être d'accord J'ai vu une dernière vidéo De Napoléon Qui disait que Même moi je joue plus Advanced Warfare Parce que Le matchmaking Il est n'importe comment On est tous d'accord là dessus C'était la pire des choses Et ils ont essayé De faire lors de la bêta BO3 etc Et fait ouais On va faire un petit matchmaking Par rapport au niveau etc Si il y en a un qui commence Level 1 Et un level 40 On va essayer quand même De faire apprécier le level 1 Moi qui était pas du tout D'accord avec ça Et on a pu voir sur Twitter Qu'il y a eu d'énormes réactions Là dessus On a dit qu'on veut pas De matchmaking Par rapport à ça Finalement Qui a pas été fait Mais on espère que Sur Call of Duty Black Ops 3 N'aura pas ce genre de situation Parce que En fait je crois que Call of Duty Advanced Warfare A été énormément tué Par ce matchmaking là C'est C'est la chose principale Qui a tué ce jeu C'est incroyable Qu'on puisse en arriver là Là dessus Parce que je trouve ça Vraiment dommage De tuer un Call of Qui aurait pu être Franchement Mais très très bien Après Voilà Ça c'est encore Un point négatif C'est qu'il est trop Trop dynamique On est bien d'accord Là dessus Je crois que genre Si tu mets Poids plume Avec le truc Qui te permet de booster Tu peux Venir en 20 secondes De l'autre côté de la map Sérieusement En 20 secondes Tu peux faire la map Le coin le plus loin Et le coin Le plus opposé Je crois que tu peux mettre 20 à 30 secondes Tous les pans des maps Et ça Je trouve ça vraiment dommage Parce que ça Pour moi Après c'est pour moi Ça a tué le jeu Ça a rendu Le jeu Beaucoup trop dynamique Et moi j'aime bien Les gameplays un peu lourds Comme les Black Ops Les Black Ops Sont mes Call of Favoris C'est pas là Où je suis forcément Le meilleur Parce que sur Call of Duty Go J'ai également Un très bon niveau Mais on va dire Que sur les Black Ops J'ai un bon niveau Je sais me démerder Et c'est un style Qui me convient Totalement Après Voilà Mes projets Sur BO3 J'allais dire BLO3 Je sais pas pourquoi Enfin bref Sur BO3 Et j'ai pas mal J'ai pas mal d'idées en tête Au niveau des défis Etc J'ai encore J'ai encore dit à personne De ce que je voulais en faire Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que Je ne veux pas que Comment dire Comment dire Je veux pas que les gens savent Qu'est-ce que je vais faire Et vont venir avant moi Et faire les gameplays Que je voulais absolument faire Donc Là dessus Je vais essayer De me taire J'ai essayé Parce que j'ai quand même J'ai quand même une grande gueule Tu vois Je suis comme une meuf Des fois J'arrête pas de parler 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 Enfin bref Donc j'ai fermé ma gueule Sur le coup Et je vais clairement Pas clairement Mais je vais clairement La fermer Là dessus Et Faire les défis Pour moi Et pour la Nile Rage Surtout pour la Nile Rage Parce que comme je t'ai dit Je veux la faire revivre Surtout sur BO3 On sait tous Que j'ai un très bon niveau Je suis capable De faire de grandes choses Donc je vais le faire Bien évidemment Pour moi Pour la rage Et pour la Evoque Parce que je vais proposer Énormément de gameplay Pour la Evoque Pour ceux qui suivent la Evoque Nous sommes vraiment désolés De ne vous avoir pas sorti Une vidéo mercredi Mais nous allons anticiper ça Dimanche En vous sortant deux vidéos Une d'Oxydos Et une pour moi Nous nous sommes désolés Sur le coup Nous sommes désolés On a été un peu pris Au niveau du planning Et du timing La prochaine fois On sera mieux coordonné Je m'envoie Désolé Sur le coup Voilà Ça a été plusieurs fois Que je le dis Mais voilà J'ai vraiment hâte De toucher à ce BO3 Après cette vidéo Je vais Je vais toucher Oui je vais toucher Oui comme une chatte En fait non je déconne Enfin bref Je vais toucher Au sens du terme De partie privée Je vais Me réhabituer Au saut etc Parce que comme Tu joues à Call of Duty Allman's Head Warfare T'as habitué du double saut etc Enfin bref les gens J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésite pas à mettre Un max de like De commentaire Et de partage Même si c'est de la W Vous aimez pas Moi ça me fait grave plaisir De vous montrer Ce genre de gameplay Surtout lorsque je fais 2DNA comme ça Genre en un jour etc Moi ça m'a limite choqué Et ça me fait grave plaisir Allez un max de commentaires De like Et de partage Faites moi péter cette barre S'il vous plaît Allez chatte à tout le monde Ça me fait plaisir C'est vrai Je vais Je vais Je vais Merci.